PSG battu et Nantes leader sans surprise de ce début de championnat. Loco et les siens sont donc à Montpellier pour défendre leur place, leur invincibilité et leur conception du football. Montpellier qui ne sait pas à ce moment s'il doit se féliciter de la venue du leader. Montpellier qui reste sur trois défaites à domicile. Neuvième minute, un coup franc bien placé pour Isetto. La frappe du Montpellierain est détournée par le mur. Marot est pris à contre-pied, la moçon explose. Nantes est presque devenue une habitude et menée à l'extérieur. Et c'est Loco en fait malheureux cette fois qui contre ce ballon. Le bonheur de Loulou, Nicolas lui est intérieur. Nantes est menée, Nantes donc attaque. L'on ne touche qu'à en bœuf, cette tête trouve le petit filet. Endoram n'est pas content, il récalme un corner. Et il a raison en fait, c'est Loray qui sort ce ballon de la tête. Siodo est inquiet en ce début de rencontre. Montpellier trouve souvent la faille. La céder Zakarian qui inquiète Marot. La tête du capitaine Montpellierain passe juste juste au-dessus de la transversale. Mais Nantes en contre-affole les joueurs de Gilly. Endoram et Pedros se régalent dans les espaces. Et à l'arrivée, Pedros est plus rapide que Barabé. Égalisation pas vraiment illogique des Nantes. Le mouvement à deux Pedros-Endoram est superbe. Endoram remplaçait hier Benoît Coet, victime d'un accident stupide. Le retour de l'ancien Canet est prévu pour dans 15 jours. Au repos au Nicolin comme à son habitude est tendu. Il a raison, la première occasion est nantaise. Makelele, Endoram et lumineuse ouverture du Tchadien pour Pedros. Tout seul, trop seul. Ouedec et Loco l'accompagnent au centre pour le doublé du milieu nantais. En deux accélérations, toutes deux signées. Endoram, Pedros, Nantes marque à deux reprises. Montpellier et la Mosson semblent KO. Gilly fait alors rentrer Alicarte et pression sur le but nantais. Là, c'est Diver qui s'arrache du marquage de Carambeu. Le rebond du tir de Diver Trompe-Mareau, sauvé par le poteau. Le sourire du Nantais en dit long. Ciudot n'apprécie qu'à moitié. Et à 8 minutes de la fin, Alicarte déborde Moreau sur la droite. Un super centre du Montpellier 1 et Diver très bon égalise de la tête. Son retour aura fait le plus grand bien Montpellier. Des Montpellier 1 en fait, à demi satisfait de ce résultat. Ce soir, on s'est satisfait vraiment de prendre un point. Mais on est un peu déçus parce que sur le dernier quart d'heure, je pense qu'on a eu les moyens d'aller chercher ce troisième but. L'égalisation est méritée et ce résultat arrange en fait les deux équipes. Nantes est toujours invaincue. Montpellier s'est rassuré. Sous-titrage Société Radio-Canada